Merci Jean-Claude pour les créations de postes, s'il te plaît. Les créations de postes. Alors, comme à l'habitude, il va falloir voter pour chaque création ou après chaque suppression de postes. Première création de postes au sein de la médiathèque du Chapay, dans le cadre du passage à temps complet d'un agent suite à l'ouverture de la médiathèque, il est proposé de créer un poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps complet à compter du 22 septembre 2022. On votera les deux séparément, mais le lien peut être fait entre la création au sein de la médiathèque du Chapay, dans le cadre du passage à temps complet d'un agent suite à l'ouverture de la médiathèque, qu'il est proposé de créer un poste d'adjoint du patrimoine première classe à temps complet à partir du 22 septembre 2022. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, pour le premier point, 20% du temps d'un agent était consacré à la médiathèque ou à la future médiathèque. Cet agent, pour X raisons et surtout des raisons de santé, est absente depuis très longtemps, est en longue maladie et ne reviendra pas au sein des effectifs, au sein de la commune. Donc les 20% qu'elle avait, il est proposé de les basculer sur un agent. Déjà, embaucher cet agent avait un temps partiel et ça lui fera un temps complet. Ça veut dire qu'on passe à un emploi temps plein. Sur le deuxième point, c'est un agent qui avait été prévu au départ d'être embauché à 80% et à qui on a proposé de passer à 100%. Ce qui fait là aussi modifier le poste. Et pour vous rassurer pleinement dans la chose, vous savez que sur la médiathèque, on s'est engagé au titre du contrat à avoir 6 ETP. C'est le cas. Et le fait de rajouter les 20% sur un agent, enfin sur deux agents différents, ça nous fait les 6 ETP. Donc on est d'équerre avec notre engagement sur la médiathèque. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais puisqu'on fait une modification du temps de travail, il est nécessaire de créer un poste. Alors là, on va rentrer dans les méandres de création et de suppression du poste dans la fonction territoriale ou publique. Mais ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est dire en augmentant le temps de travail de ces deux agents qui étaient à 80%, on fait des emplois temps plein et on est pile poil avec l'engagement qu'on avait sur la médiathèque. Donc, ce n'est pas une dépense supplémentaire. C'est simplement un transfert et c'est pour, en fait, il y a une forme d'harmonisation, pour être très clair. Et on a nos 6 agents, point barre, c'est tout. Donc, ça, c'est le premier point. Dans le deuxième, le troisième poste, c'est au sein du service en vente jeunesse, dans le cadre d'un remplacement à suite d'un départ en disponibilité, il est proposé de créer un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet à compter du 1er septembre 2022. Alors, première précision, c'est suite à une disponibilité. Vous pourriez nous faire la remarque comme quoi, pourquoi créer un poste d'adjoint d'animation territoriale alors que c'est pour combler un départ en disponibilité puisque le poste existe déjà. Si ce n'est que la personne qui occupait ce poste au départ était un adjoint d'animation principale deuxième classe et cette personne est remplacée par un adjoint d'animation contractuel, donc qui n'a pas le même statut. Et donc, on est obligé de créer un poste. On s'en serait dispensé si la personne qui prenait le poste n'était pas contractuelle, mais qui était un adjoint d'animation principale deuxième classe. Ce n'est pas le cas. Comme c'est un contrat actuel, on est obligé de créer un poste. Donc ça, c'est la première. Et le point suivant, c'est exactement la même chose, mais l'effet inverse. C'est qu'au sein du service Enfance Genèse, dans le cadre d'un remplacement suite à un départ en disponibilité, il est proposé de créer un poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps non complet de 32h30 à compter du 1er septembre 2022. La personne qui a fait une demande de disponibilité était un agent contractuel à temps partiel avec une classification d'adjoint d'animation. C'est exactement le même cas, mais en sens inverse. Et donc, cette personne sera remplacée par un joint d'animation deuxième classe principale à temps partiel, d'où la nécessité de créer un poste. Donc là, c'est pareil, on crée un poste parce que la classif n'est pas la même, mais ce n'est pas une dépense supplémentaire. Le quatrième point, je crois qu'on est rendu, quatrième ou cinquième, au sein du service scolaire Alzheimer, il est proposé de créer un poste d'apprenti CAP accompagnant d'éducatif petite enfance à temps complet à compter du 24 août 2022. On a pour habitude au sein de la commune de prendre une personne en CAP une fois par an. Là, l'année dernière, c'était un jeune qui était au service espace vert cette année. Ce sera une personne qui sera accompagnant éducatif petite enfance dans ce service. Mais c'est la personne en CAP annuelle que l'on prend au sein de la commune des Sauvignères, au sein du service logistique événementiel. Dans le cadre d'un remplacement suite à un départ en retraite, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet, 30 heures à compter du 1er septembre 2022. C'est le seul poste créé qui générera une petite dépense supplémentaire à hauteur de 4 heures par semaine. Pourquoi ? Parce que là, on a un départ en retraite. La personne qui part en retraite ou qui est partie assurait tout ce qui était événementiel. Alors, événementiel, c'est les vins d'honneur et autres. Elle est remplacée par une personne qui, elle, a une amplitude horaire de 30 heures, mais qui, sur ces 30 heures, devait, pour répondre au service logistique événementiel, en dégager 4 pour pouvoir faire les vins d'honneur et tout ça. Dans son service actuel, il n'était pas possible pour la personne qui gère ce service de se priver de 4 heures de travail, puisque ça remettait en cause tout son planning. Donc, on fait un jeu de ricochet, si vous voulez. Il y a une personne qui part, qui avait 30 heures, qui part au service événementiel. Il y en a une autre qui était au service événementiel, qui part à l'enfance jeunesse. Celle qui était malheureusement, enfin, qui était au service événementiel, n'avait que 26 heures. Et pour compléter au service enfant-jeunesse l'amplitude horaire qu'avait celle de la personne qui est partie à l'événementiel, eh bien, il faut lui rajouter 4 heures de travail sur son contrat de travail, ce qui génère un poste d'adjoint technique, simplement avec une modification sur l'amplitude horaire de la semaine. On passe au cadre. C'est le seul point qui va nous coûter 4 heures de plus sur le budget ressources humaines. Sur le dernier, au sein du service technique, dans le cadre d'un remplacement d'un agent suite à une mutation interne, il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif territorial principal deuxième classe à mi-temps à compter du 8-8-2022. C'est un remplacement poste pour poste, mais bon, il faut le prendre en compte. Et le dernier point, au sein du service secrétariat général, dans le cadre d'un avancement de grade, il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet à compter du 1er octobre 2022. Je souhaitais vous apporter une petite précision sur ces notions d'avancement de grade. Il pourrait sembler qu'on le fasse systématiquement. Alors, deux points sur là-dessus. Ce n'est pas parce qu'une personne a atteint l'âge qui lui permet d'avoir l'avancement de grade ou le concours que l'on lui donne. Il a quand même été négocié dans les lignes directrices de gestion lors de la négociation sur les 1 607 heures que, contrairement à ce qui se faisait avant, où 70% des gens qui pouvaient bénéficier d'une promotion étaient prises en compte dans le cadre de la négociation et afin de montrer la bonne volonté de la commune pour pouvoir arriver à un accord 100 heures sur les 1 607 heures. On est passé de 70% à 100% des agents qui pouvaient avoir une promotion, qui pouvaient être proposés. Néanmoins, ce n'est pas parce que 100% des agents peuvent être proposés qu'ils le sont réellement. C'est-à-dire que dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation, il y a une case qui stipule favorable ou défavorable à un avancement de grade. Donc, c'est quand même soumis à réflexion. Il n'y a pas ce caractère d'automaticité. Néanmoins, budgétairement parlant, au service RH, il est tenu un listing ou un tableau qui fait état de tous les agents de la commune avec leur position dans leur grade et l'évolution de carrière qu'ils peuvent avoir au bout d'un certain nombre d'années. Ce qui permet aussi au service RH, en fonction de ce tableau, de budgéter, que ce soit effectif ou pas, les avancements de grade au cours de l'année. C'est-à-dire que même si l'avancement ne se fait pas, le budget est en regard de la possibilité d'avancement. Donc, c'est une gestion qui est faite au sein des RH. Donc, budgétairement parlant, il n'y a pas de surprise que lorsqu'on fait un avancement de grade. Et au sein des RH aussi, il n'y a pas un caractère d'automaticité, même si c'est dans la ligne directrice de l'évaluation où on propose 100% des gens à une promotion. s'est soumis quand même à un avis dans le cadre de l'entretien annuel que tous les agents ont avec leurs responsables de service. Donc, voilà. Je vous ai évoqué tous ces postes. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on passe au vote et au vote poste par poste ? Je vous regarde pour ne pas me tromper. Il n'y a pas de questions. Je vous remercie. Donc, on va voter poste pour poste. Donc, au sein de la médiathèque, l'échappée dans le cadre du passage à temps complet d'un agent suivi. On le fait ? Donc, OK. Vous ne voulez pas. C'est bon ? Vous ne voulez pas m'entendre ? Bon, le point 1. Qui s'oppose à la création d'un poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps complet ? Ça commence bien ! Bah si, il faut dire. À compter du 22 septembre 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Deuxième point. Merci. La création d'un poste d'adjoint patrimoine première classe à temps complet à partir du 22 septembre 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Au sein de l'enfance-jeunesse, création d'un poste d'adjoint d'animation territorial à temps complet à partir du 1er septembre 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Je vais passer à l'autre. Si ça veut bien. Création d'un poste d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps non complet. 32h30 à compter du 1er septembre 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Au sein du service scolaire, création de créer un poste d'apprenti CAP à compter du 28 août 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Au sein du service logique événementiel, création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet de 30 heures à compter du 1er septembre 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Création de service technique d'un poste d'adjoint administratif territorial principal deuxième classe à mi-temps à compter du 8 août 2022. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Création d'un poste d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe. Je viens de le faire, c'est celui-là, pardon. Et création d'un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps complet va compter du 1er octobre 2022. Qui s'abstient ? Qui s'oppose ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Je l'ai fait. Et bien maintenant, c'est les suppressions de poste. Pardon, il est nécessaire d'en supprimer, donc il vous est proposé de supprimer deux postes d'adjoints du patrimoine à temps non complet de 28 heures. Un poste d'adjoint technique à temps non complet de 26 heures et un poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet. Là, il n'est pas stipulé que ça doit faire poste par poste. Donc on va voter dans sa globalité. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir les détails ? Je ne vous en dirai pas plus parce que les détails sont nominatifs, donc je ne vais pas vous les donner. Ben voilà. Je ne refuse pas le débat. Donc je vous propose de voter les suppressions de postes, à savoir deux postes d'adjoints du patrimoine, un poste d'adjoint technique et un poste d'éducateur. Jeunes enfants qui s'opposent, qui s'abstiennent, qui votent pour. Je vous remercie. Je vous remercie.